salut bienvenue sur la première vidéo officielle de la chaîne alors comme tu l'auras bien vu dans le titre les mangas qu'est ce que c'est si tu as cliqué sur cette vidéo c'est soit que tu viens vérifier si je ne dis pas de bêtises dans ce cas je t'invite à corriger mes erreurs et ajouter des détails peut-être dans les commentaires et si tu as cliqué parce que tu ne savais pas ce que c'est alors je t'explique ça tout de suite alors pour faire simple un manga une bande dessinée japonaise salut non cela ne s'arrête pas ça mais si c'est une bd japonaise alors pourquoi en lire parce qu'on a déjà énormément de bd classique et bien déjà très simplement par curiosité pour découvrir de nouveaux univers une autre culture une imagination sans limite et les japonais sont très forts dans ce domaine si tu me dis oui mais les mangas c'est pour les enfants à ça je te répondrai oui et non en effet comme nos bd classique traditionnel qu'on connaît c'est un peu comme notre slogan de 7 à 77 ans mais pour les mangas c'est pareil ça s'adresse à un large public autant enfants qu'adolescents adultes et je vais t'expliquer tout ça en détail par la suite car comme nos bd traditionnelles que nous connaissons tous elles ne sont pas à mettre dans toutes les mains et bien les mangas c'est pareil il y a énormément de variétés de contenus mais par contre ce qui est pratique dans les mangas c'est que tout a été classé tout a été répertorié on va les trier par catégorie d'âge par un public visé homme ou femme par genre par style bref nous allons regarder ça un peu plus en détail tout en restant qu'à la surface car je ne voudrais surtout pas te perdre je vais commencer par les mangas qui s'adresse à un public adulte attention par adulte je n'entends pas érotique ou pornographique non c'est juste que le contenu est plus mature plus violent et souvent non censuré alors cette catégorie va être divisée en deux groupes pour les filles et pour les garçons parce que les choses ne nous touche pas de la même façon alors pour les garçons de 16 ans et plus on va appeler ça un seinen et pour les filles de 16 ans et plus un Josei tu trouveras dans les seinen des titres comme Akira qui est un des premiers seinen que j'ai vu, Ajin, l'attaque des titans, Gans, Monster et beaucoup beaucoup d'autres. Pour les Josei tu trouveras Nana, Body and Soul, Autant de l'amour, Cappuccino, Compliments affectifs, un drôle de père et beaucoup beaucoup d'autres aussi c'est quasi illimité et il en sort de nouveau très régulièrement. Nous passerons ensuite à une catégorie très connue qui s'adresse aux 8-18 ans je sais la plage est large mais c'est un contenu plus familial plus bon enfant quoique il faut quand même regarder à ce qu'il ya comme contenu avant de le donner aux plus jeunes d'entre nous car la culture japonaise n'est pas du tout la même que chez nous. Pour les garçons nous parlerons de shonen et le manga le plus connu dedans et le plus culte est sûrement Dragon Ball mais il y a aussi Goldorak, Nikki Larson ou City Hunter comme on l'appelle au Japon, Naruto, One Piece, Bleach qui sont eux plus récents. Pour les filles nous parlerons de Shoujo alors ce n'est pas parce qu'il ya une catégorie fille une catégorie garçon qu'ils ne peuvent pas trouver un public des deux côtés. Non c'est juste pour répertorier un peu les catégories pour mieux s'y retrouver. Alors un manga très connu dans la catégorie Shoujo c'est sans doute Sailor Moine mais aussi Cartcaptor Sakura, Princesse Saphir et beaucoup d'autres. Pour poursuivre une autre catégorie va s'adresser au moins de 10 ans qui est la catégorie Kodomo qui veut littéralement dire enfant en japonais. Les mangas les plus connus pour eux sont sans doute Doraïmon qui est une véritable star au Japon, on le retrouve même sur des emballages de bonbons et Antaro. Maintenant moi je lis Yotsuba pour ceux qui connaissent c'est un seinen, c'est une histoire d'un père et de sa fille et je le trouve très adapté aussi pour lire avec un enfant. Je te parlerai pour terminer et surtout pour ne pas te plaître d'une catégorie qui va s'adresser aux plus de 18 ans. Non pas les hontai ou ce genre de choses érotiques ou pornographiques pour ça je te laisse checker wikipédia et te faire ta propre culture personnelle. Non ici je te parle d'une catégorie pour les plus de 18 ans pour son contenu qui est plus mature plus adulte du moins pour ceux que j'en ai vu. C'est la catégorie Seijin qui je suis d'accord ressemble assez fort à la catégorie seinen. Nous y trouverons les oeuvres de l'excellent mangaka. Alors mangaka pour ceux qui ne savent pas ce sont les dessinateurs de mangas. Nous trouverons les oeuvres du célèbre Jiro Taniguchi et j'ai eu l'occasion de lire quartier lointain et franchement ça vaut vraiment la peine d'être lu. Alors oui il y a d'autres particularités à un manga et pas des moindres. Le premier est souvent ce qui va freiner les gens à faire le premier pas pour découvrir des mangas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la particularité d'un manga c'est qu'il se lit dans l'autre sens. Vous allez commencer par la fin et commencer par la page de droite, la case du haut. Donc c'est un autre sens de lecture. C'est vrai que ça peut rebuter mais on s'y fait très vite donc rassurez vous on s'y fait vite. Ce n'est pas désagréable et puis ça vous fait découvrir une autre culture et un autre système de lecture. Je trouve ça très agréable. Et ensuite deuxième particularité vous l'aurez remarqué quand je n'ai ouvert les dessins sont en noir et blanc. Vous allez me dire pourquoi regarder un manga qui est en noir et blanc alors qu'on a tant de bd qui sont tout en couleur. Désolé si je fais une petite pause mais ma caméra a décidé de s'arrêter de tourner à ce moment pour d'obscures raisons. Et évidemment un morceau a été coupé sans que je le vois. Je voulais juste vous dire que le fait que ce soit en noir et blanc n'étant rien dérangeant. C'est un peu comme regarder un film noir et blanc et après avoir l'impression qu'on l'a vu en couleur. Ou comme regarder un film en anglais et avoir l'impression qu'on l'a vu en français. Allez on reprend. Essayez de ne pas vous arrêter au fait que c'est du noir et blanc. Car une fois pris dans l'histoire on ne remarque même plus que c'est en noir et blanc. Et le noir et blanc vient aussi sublimer certaines scènes, certaines atmosphères et c'est très agréable à lire. Attention qu'il y a aussi de rares exceptions. Certains mangas vont être en couleur et d'autres vont se lire dans le sens normal de lecture. Mais ils sont très rares ceux-là. Voilà en tout cas les premières choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans le monde du manga. Maintenant c'est à vous de savoir quel style vous aimez. Si vous aimez policiers, thrillers, aventures, fantastiques, science-fiction, horreurs et bien d'autres. Vous trouverez chaussures à votre pied j'en suis certain. Autant de genres de films qu'il y a ici, autant de mangas ils ont chez eux. C'est un univers très riche. Vous seriez surpris. Si tu veux avoir des suggestions pour savoir ce qui s'offre à toi, je te proposerai de t'abonner car je vais te présenter toute ma collection qui, bon, reste dans les catégories Shonen, Seinen et Seijin. Mais tu vas voir, c'est déjà un univers très très riche et très diversifié. Je te parlerai aussi de certains animés. Comme tu l'auras deviné, ce sont des mangas qu'on a adaptés en dessin animé. Parce qu'il y a certains mangas que j'ai préféré moi découvrir en animé plutôt qu'en livre. Mais tout ça je t'expliquerai par la suite. Si tu veux quand même te lancer sans attendre la présentation de ma collection, tu peux déjà en parler dans les commentaires, savoir suivant quel genre tu as envie, quel titre je pourrais te proposer dans la limite de mes connaissances. Mais qui sait, d'autres pourraient tomber sur ton commentaire et te proposer aussi d'autres mangas qu'ils ont vus et que moi je n'aurais pas vu. Sur ce, je te dis à la prochaine et j'espère que ce contenu t'a plu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada